Écoute la voix de l'Éternel ton Dieu, dit la Bible, « Es-tu, t'en trouveras bien? » Le Seigneur veut nous faire du bien par sa parole. Nous allons ensemble tourner au psaume 145 dans notre Ancien Testament, la page 623. Pour écouter ce matin la lecture des treize premiers versets du psaume 145, la page 623. Avant d'écouter cette lecture, nous prions ensemble, notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui es le soleil de notre vie. C'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous réchauffes, c'est toi qui nous rassasies de mille bontés. Quelle joie pour nous de se mettre à l'écoute de ta bonne parole une fois de plus. Merci que tu nous fasses tellement de bien par ta parole. Te prions de nous aider, chacun d'entre nous, à recevoir ta parole avec des cœurs bien disposés, dociles, obéissants, joyeux, reconnaissants. Car tu nous parles, tu daignes nous parler, t'adresser à nous, nous dire et nous redire sans cesse. Ton amour, il t'est bien fait. Sois loué, remercié et nous espérons en toi en nous mettant à l'écoute de ta vérité ensemble ce matin. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons donc le psaume 145, les versets 1 à 13. Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elles racontent tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront Éternel et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. Amen. Qui peut nous dire qui est Dieu? Comment est Dieu? Personne ne peut nous le dire si Dieu ne se révèle pas et Dieu seul peut révéler Dieu. Dieu seul peut nous dire, nous communiquer comment il est, quelle est sa nature, quelle est sa volonté et c'est ce qu'il fait dans sa bonne parole. La Bible, il se révèle à nous. Il se fait connaître à nous. Nous devons bien prendre garde, n'est-ce pas, pour ne pas nous façonner nos propres théories imaginaires. à propos de Dieu. Nous ne voulons pas adorer une invention de notre propre cerveau. Nous devons veiller à cultiver une vision de Dieu qui est conforme à ce que Dieu révèle de lui-même gracieusement dans sa bonne parole, la Bible. Nous sommes de nouveau ce matin devant le psaume 145, un texte magnifique de la parole de notre Dieu. Nous avons considéré dimanche dernier les versets 1 à 7. Nous allons nous arrêter ce matin au verset 8 à 13. Imaginez si le livre des psaumes n'existait pas. Quel appauvrissement ce serait pour nous. Le Seigneur Dieu a poussé des hommes, par son Saint-Esprit, à écrire ce livre des psaumes, un livre qui est tellement précieux pour nous aider à connaître notre Dieu. Que sont les psaumes? Les psaumes sont les prières et les confessions du peuple de Dieu qui vit dans un monde déchu, rempli de misère. Les psaumes nous parlent de notre terrible péché. Ils nous parlent aussi des merveilleuses délivrances du Seigneur pour les pécheurs que nous sommes. Et les psaumes nous parlent de la reconnaissance et de la louange que nous devons au Seigneur pour son grand amour pour nous. À travers les psaumes, le Seigneur se révèle et se fait connaître. Et ici, dans le psaume 145, il y a plusieurs facettes de la personne de Dieu qui nous sont exposées. Au verset 8, nous lisons. Ce verset 8 est spécial. Il est très spécial. C'est le verset le plus souvent repris dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle brièvement le contexte de la première fois dans la Bible où ce verset apparaît. Il s'agit d'une situation où Moïse désirait voir Dieu. Il a fait une prière. Il a prié. « Fais-moi voir ta gloire. » Dieu lui a répondu « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais Dieu est descendu dans une nuée et a proclamé à Moïse son nom en disant, « L'Éternel, l'Éternel fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. » La réaction de Moïse a été de se prosterner à terre. Il s'est incliné et s'est prosterné devant Dieu. Le verset 8 du psaume 145 répète mot à mot la révélation tout à fait particulière de Dieu, l'Éternel Dieu, à Moïse son serviteur dans le livre de l'Exode sur le Sinaï. Par la suite, dans l'histoire du peuple de Dieu, cette parole de révélation du Seigneur a été reprise souvent. Par exemple, Moïse lui-même va la reprendre. À certains moments où le peuple était plongé dans une rébellion, un entêtement, un endurcissement contre Dieu, Moïse va aller à Dieu dans la prière, suppliant Dieu de pardonner au peuple en rappelant cette révélation de Dieu ici. Néhémie fait la même chose dans sa grande prière de confession des péchés au chapitre 9 de son livre et au verset 17. David fait la même chose et reprend cette parole spéciale de Dieu à plusieurs reprises, au psaume 86, au psaume 103, au psaume 111, au psaume 112 et ici dans le psaume 145. De même, le prophète Joël, lui aussi, qui veut interpeller le peuple pour qu'il revienne à Dieu, dit au peuple « l'Éternel fait grâce ». Il est compatissant, lent à la colère, rempli de bienveillance, et il invite ainsi le peuple à revenir à Dieu de tout leur cœur. Même le prophète Jonas, vous vous souvenez de Jonas, il ne voulait pas aller à Nénive pour prêcher la parole de Dieu parce qu'il savait que Dieu pourrait leur pardonner. Il y va malgré lui, il prêche la parole, les gens se repentent, sont pardonnés par Dieu, et Jonas piquent une colère et il dit à Dieu, Jonas 4, « Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. » Vous voyez, les auteurs inspirés de la parole de Dieu reviennent souvent sur cette parole ici. Ils la considéraient d'une grande valeur, d'une grande importance. L'Éternel fait grâce. Il nous accorde sa faveur que nous ne méritons pas du tout. Ce que nous méritons tous à cause de nos péchés, eh bien, c'est de se retrouver dans les temps brûlants de feu et de souffre au siècle des siècles. Mais Dieu, dans son amour, a pitié de nous et nous plonge plutôt dans l'océan de son amour. Il nous fait grâce. Et il nous dit dans sa parole, « Si quelqu'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, faites-vous grâce comme moi, je vous fais grâce. » L'Éternel est compatissant, nous dit aussi ce verset 8. « Il ressent nos souffrances, il veut nous en délivrer, il aime soulager, guérir, affranchir. » Littéralement, ça dit « Ses entrailles s'émeuvent pour nous. » Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Bien au contraire, il prend soin de nous, il veut nous soutenir, il veut pourvoir à nos besoins, nous secourir de multiples manières. Et c'est ce que nous expérimentons continuellement, jour après jour. Tel est le grand Dieu que nous servons. « Il est lent à la colère, dit ce verset 8. Nous le reconnaissons facilement, nous sommes portés à être plutôt irritants et exaspérants pour Dieu. Nous enfreignons souvent sa bonne loi, nous nous comportons mal, nous sommes durs de comprenure, nous sommes détestables. » Dieu est lent à la colère. En Ésaïe 42, Dieu dit à son peuple, « J'ai longtemps gardé le silence, je me tais, je me contiens. » Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que si Dieu avait la mèche courte comme nous, nous l'avons, nous serions vraiment dans le trouble. Jean Chrysostome dit, « Si Dieu n'était pas lent à la colère, le genre humain aurait disparu depuis longtemps. » La lenteur de Dieu à la colère est une opportunité pour nous de nous repentir. Et lorsque nous avons bien saisi et apprécié la patience de Dieu, nous ne désirons plus la mettre à l'épreuve. Le verset 8 nous dit aussi que Dieu est rempli de bienveillance. Ça signifie qu'il est dans une disposition à nous faire du bien. Il est comme engagé à faire du bien, à bénir son peuple, à travailler au bien de son peuple. Rempli de bienveillance, pas juste un petit peu, ce serait déjà extraordinaire qu'un Dieu trois fois saint soit un petit peu bienveillant envers nous, mais il est rempli de bienveillance. Le livre du Deutéronome nous dit que Dieu prend plaisir au bonheur de son peuple. Il prend plaisir au bonheur de son peuple. Bien-aimés, ces caractéristiques de Dieu, dans ce verset 8, nous attirent à Dieu, nous poussent à aller à lui avec confiance, sans délai. Au verset 7, David avait parlé de l'immense bonté de Dieu. Par notre propre faute, vous le savez, parfois nous bloquons nous-mêmes l'accès à l'immense bonté de Dieu. Nous mettons des obstacles et Dieu vient dans son amour par ce verset 8, enlever les obstacles et nous interpeller à revenir à lui de tout notre cœur en nous rappelant qu'il fait grâce. Il est compatissant, il est lent à la colère et rempli de bienveillance. Donc, ne restons pas loin de lui, misérables, mais plutôt allons, revenons, retournons à lui de tout notre cœur. Regardons maintenant le verset 9. L'éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. À partir de ce verset et jusqu'à la fin du psaume, les mots « tout », « tous », « toutes » reviennent seize fois. La répétition fréquente de ce mot nous donne une bonne indication de l'étendue, de la bonté, de la générosité de Dieu et de son amour. Nous adorons et servons un Dieu généreux qui est bon envers tous, nous dit le verset 9. Pas seulement envers son peuple élu, mais envers tous. Il y a des œuvres de l'Éternel qui ne bénéficient pas uniquement à la communauté de l'Alliance, mais à tous. Le pardon des péchés est un trésor dont sont privés les incrédules, mais leur péché ne les empêche pas de recevoir toutes sortes d'autres bénédictions de la part du Seigneur. Dieu permet à tous de vivre et de jouir de la vie jusqu'à un certain point. Je vous rappelle, par exemple, l'apôtre Paul, en acte 14, qui va dans la ville de Lystre, où il y a beaucoup d'idolâtrie. Il s'adresse au peuple et il leur dit « Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. » Qu'est-ce que ça signifie que l'Éternel est bon envers tous? Mais nous nous souvenons aussi, bien sûr, de notre Sauveur Jésus, dans son Sermon sur la montagne, le Fils de Dieu, qui est la vérité, et qui dit « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » « Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants, » dit Jésus. Les injustes, les méchants, les incrédules peuvent, en ce jour, profiter du beau soleil que le Seigneur nous envoie. C'est sûr que si les méchants et les incrédules restent incrédules et méchants, toute leur vie jusqu'à la fin, eh bien, leur fin ne sera pas heureuse. Dans notre psaume ici, au verset 20, il est dit que Dieu finit par détruire les méchants. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. C'est ce qui rend la vie supportable dans ce monde actuellement. On pourrait dire que le diocèse que la compassion divine visite est très grand. Toutes ses œuvres. Au verset 10, « Toutes tes œuvres te célébreront éternel et tes fidèles te béniront. » L'expression « Toutes tes œuvres » reprend le verset 9, en quelque sorte. « Toutes les œuvres du Seigneur le loup, le célèbre. » Un peu comme un édifice merveilleux loup son concepteur, ou un peu comme une peinture magnifique loup son peintre. Au psaume 19, au verset 1, il est dit que « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Par leur simple existence, les cieux racontent la gloire de Dieu. Comme les fleurs, comme les oiseaux, comme les vagues de la mer, comme tout ce que Dieu a créé, qui sont, dans un sens, en train continuellement de donner un concert de louanges au Créateur qui a tout créé. Toutes les œuvres de Dieu s'unissent, en quelque sorte, d'une seule voie, pour faire continuellement monter vers le ciel les louanges, la célébration de la grâce de la bonté de Dieu. Évidemment, les fleurs, les oiseaux, les cieux, les vagues de la mer, tout le reste ne rendent pas à Dieu une louange consciente. Pour eux, ce n'est pas un exercice, disons, intellectuel, parce qu'elles ne connaissent pas Dieu de la façon dont nous, nous le connaissons, mais quand même, elles célèbrent Dieu. De toutes les œuvres du Seigneur, ces fidèles, les fidèles du Seigneur, qui sont l'œuvre de sa grâce salvatrice, particulière, ce sont eux qui ont particulièrement plus de raison de le bénir et de le louer. « Tes fidèles te béniront », dit le verset 10. C'est par la voix de ces fidèles que l'Éternel est célébré. « Tes fidèles te béniront ». Les créatures inanimées ou irrationnelles, disons, louent Dieu par la simple occasion qu'elles donnent de le louer. Combien plus, nous, qui sommes des créatures raisonnables, sauvées par Dieu, nous devons le louer et nous aimons le louer. Les étoiles, les oiseaux n'ont pas autant de raisons que nous de célébrer et de bénir Dieu, nous qui sommes au bénéfice de sa grâce salvatrice. Quand nous, nous louons Dieu, il y a un élément de volonté, d'intelligence, de réflexion, de désir, d'amour pour notre merveilleux Créateur et Sauveur. La responsabilité spéciale de louer Dieu appartient plus que tout aux fidèles. « Tes fidèles te béniront ». Je relis maintenant les versets 11 et 12. « Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. » Voilà, bien aimé, notre vocation. « Dire la gloire du Seigneur, parler de sa puissance, faire connaître aux humains les exploits du Seigneur et la gloire magnifique de son règne. » Nous sommes, nous, le véhicule par excellence que Dieu a choisi pour faire connaître Dieu. « Dire, parler, faire connaître. » « Dire, parler, faire connaître. » C'est notre mission, c'est notre vocation que nous répète toute la Bible. On le voit ici, dans les psaumes, ailleurs aussi, partout, dans le Nouveau Testament aussi. Par exemple, dans le Nouveau Testament, dans sa première épître. Premier chapitre, verset 9, l'apôtre Pierre écrit « Vous êtes un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Annoncer les vertus, ça veut dire les œuvres merveilleuses, les exploits de Dieu. Les privilèges extraordinaires que nous avons de connaître Dieu, Dieu ne nous les a pas donnés pour que nous les gardions pour nous d'une façon égoïste, ratatinée sur nous, non? Pas du tout. Il nous appelle, non pas à savourer, juste pour nous-mêmes, pour notre intérêt personnel, sa grâce. Et tout s'arrête là, point, non? Mais il veut que nous communiquions aux autres, à tout le monde. Il en a tellement besoin, son amour, pour que d'autres puissent bénéficier eux aussi de cette intervention puissante, bienfaisante, compatissante, salvatrice de Dieu pour eux, dans leur vie. Dieu a dit par son prophète Esaïe, en Esaïe 43, 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges à nous d'aller et de dire à tous à quel point il est possible de sortir des ténèbres pour passer dans la lumière admirable de Dieu, le Dieu puissant. « Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. » Quel excellent thème pour une discussion. La puissance de Dieu, la magnificence de son règne. Aucun sujet n'est plus bénéfique pour le bien de l'humanité. Ce n'est pas la puissance supposément infinie du câble, comme on nous dit, mais c'est la puissance de Dieu, incomparable, inébranlable, et la gloire magnifique de son règne, un règne qui est plus excellent que tout autre règne. Quand on pense au royaume du monde, aux grandes puissances, que sont-elles comparées au règne de Dieu? Le prophète Ésaïe, en Ésaïe 40, dit que toutes les nations sont comme une goutte d'eau qui tombe d'un seau et qu'elles ont la valeur d'un peu de poussière sur une balance. Les royaumes terrestres ont quelques sujets. Notre roi, le roi des rois, a des myriades de myriades de sujets. Les royaumes terrestres, en quelque sorte, sont soumis à leurs sujets. Ils ont besoin de leurs sujets. Le roi des rois n'a pas besoin. Il peut tout faire sans nous. Les royaumes terrestres sont bien passagers et transitoires. Le royaume de Dieu est permanent. Il est éternel. Les royaumes terrestres sont dirigés par des hommes qui faiblissent, parfois abdiquent, finissent tous tôt ou tard par mourir. Tel n'est pas notre grand roi, le roi des rois. Son royaume dure à toujours. Un petit virus invisible peut faire chanceler et s'écraser les grands royaumes de ce monde très facilement. Mais le roi des rois ne chancèle jamais, ne tombe jamais à côté de son trône. Il est sur son trône pour toujours, accomplissant ses exploits magnifiques. Et ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ce serait peu de louer Dieu si nous n'entraînions pas avec nous de plus en plus d'autres personnes à louer Dieu. Ce n'est pas le gouvernement qui va louer Dieu, faire connaître la magnificence de sa gloire. Non, c'est nous, c'est nous, le peuple de Dieu. Alors, ouvrons nos bouches. C'est sûr que c'est toujours à recommencer parce que les hommes oublient. Les hommes inscrivent les exploits de leurs héros humains dans le bronze, mais les glorieux exploits du Seigneur dans le sable et les vagues du temps effacent la mémoire. Et c'est pourquoi nous devons toujours recommencer, nous, le peuple de Dieu, à chaque génération, recommencer et recommencer à proclamer les œuvres du Seigneur. Faire connaître aux humains la gloire magnifique de son règne. Quel grand sujet, quel beau thème, quelle mission. Comment faire connaître à tous, aux humains, la gloire magnifique de son règne? C'est certainement d'abord en cherchant nous-mêmes à mieux connaître le Seigneur et la gloire de son règne. C'est en désirant aussi vivre de plus en plus, en étant de meilleurs sujets de ce grand roi, car c'est tout un privilège que d'être sujet du roi des rois. C'est aussi en parler, en parler et en parler encore, dire, faire connaître, proclamer aux autres. Un aumônier dans un hôpital raconte ce qui se suit. On m'avait demandé de visiter une femme dans la cinquantaine qui devait être opérée le lendemain. Je lui ai demandé si je pouvais prier avec elle. Elle a répondu, « Ah, ça peut sûrement pas nuire, mais j'ai une confiance totale en mon médecin. » Mais prier ne devrait pas nuire. Le lendemain, je lui ai rendu une autre visite. Elle m'a dit à quel point elle était reconnaissante à son médecin et combien elle était un grand homme remarquable. Quand je lui ai demandé s'il ne fallait pas aussi remercier le Seigneur, elle a haussé les épaules en disant, « Je suppose que cette femme est comme des millions de personnes qui se sentent redevables aux hommes, mais qui ne se sentent pas redevables à Dieu qui les a créés et qui est si bon. Envers eux, ces personnes reconnaissent les causes secondaires de leur bénédiction, mais pas la cause première de leur bénédiction, qui est Dieu. » Autre pas l'écrit en Romains 1, 21, « Que les hommes sont inexcusables puisqu'ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. » Nous, disons, parlons, faisons commettre le Seigneur de toutes les manières possibles. Je relis maintenant le dernier verset pour ce matin, le verset 13. « Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. » « Qu'est-ce qui dure toujours? » Quand on réfléchit à cette question, c'est affolant. C'est affolant parce qu'il n'y a rien ici-bas qui dure toujours. Alors, quel merveilleux réconfort pour nos âmes de savoir que notre roi et son royaume durent toujours. Ton règne est un règne de tous les siècles. Ce n'est pas un règne transitoire, éphémère, mais c'est un règne permanent. Ces mots nous remplissent d'espérance. Notre roi n'abdique jamais, ne tombe jamais à côté de son trône, ne meurt jamais. Il règne pour toujours. Quel repos pour notre foi. Quel repos. Les constructions humaines les plus solides, les œuvres en béton et en matériaux les plus résistants. Regardez ce qui reste après une tornade ou après un tremblement de terre ou après une guerre. Il ne reste rien. Mais quiconque reçoit la parole de Dieu et la met en pratique, dit Jésus, est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc solide et éternel que rien ne peut ébranler. La Bible dit « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. Ces paroles ont été prononcées par le roi Nebuchadnezzar à un certain moment dans sa vie. Le roi Nebuchadnezzar se pensait bien bon, bien fin, supérieur à tout le monde, invincible, mais le Seigneur l'a humilié. Et après son humiliation, écoutez ce que Nebuchadnezzar dit. « Moi, Nebuchadnezzar, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Ton règne est un règne de tous les siècles. S'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la grande histoire du peuple de Dieu, c'est de voir à quel point le christianisme s'est développé et a atteint toute la terre. Il a commencé par envahir, si on peut dire, l'Empire romain et s'est étendu à toute la terre. Et on est étonné, on est surpris dans un sens parce que qu'est-ce que c'est que l'Évangile? C'est l'histoire d'un homme sur qui on a fait tomber des crachats. On lui a donné des coups, on l'a méprisé, on l'a rejeté, on l'a crucifié près de Jérusalem. Mais cet homme était le Fils de Dieu venu mourir pour ôter nos péchés. Et depuis ce jour, les chrétiens dans le monde entier chantent, « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » Comment ne pas conclure cette prédication avec les paroles suivantes du livre de l'Apocalypse? « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen.